Alors, Arnaud Venturi, donc avant GCRN, j'étais un pompier professionnel du coup depuis 15 ans et avant mes études j'ai fait une licence de biochimie à la fac de sciences de Montpellier. Alors moi j'étais déjà employé par le ZIS parce que j'étais déjà pompier professionnel. Avant moi j'étais chef de centre de la caserne de Montpellier. Et donc quand j'ai changé de poste j'ai souhaité m'acculturer un petit peu au risque parce que le poste que j'occupe actuellement était dans cette thématique là. Donc j'ai trouvé intéressant de pouvoir un petit peu avoir une émotion actuelle, actualisée en tout cas de tous ces thèmes. C'est pour ça que j'ai passé, que j'ai souhaité, et c'est une démarche personnelle qui a été accompagnée par mon directeur, de venir dans vos rangs et de passer un master. Et j'étais déjà professionnel. Le master déjà m'a servi à pouvoir structurer mon service parce que les risques naturels on les a pris le même fou et avec les épisodes de cet été 2022. Donc ça nous a amené une culture notamment pour pouvoir structurer toute une démarche de risque et de gestion de crise notamment au niveau du service. Donc depuis j'ai structuré mon service. J'ai pu mettre en place des liens permanents avec vous notamment avec le master et avec l'université. On a pu développer des partenariats avec tous les acteurs et les partenaires de crise, risques naturels. Le master m'a aidé à développer ce service risque naturel au sein d'un groupement qui est le groupement Feux de forêt et risques naturels. C'est une particularité, ce groupement là n'est pas actif dans tous les départements de France. Il est unique de mémoire, il n'est que chez nous et dans les bouches du Rhône. Donc c'est quand même quelque chose et il se développe également dans les alpes maritimes. Notre directeur a souhaité mettre l'accent sur les risques naturels qui sont aujourd'hui pour nous les risques courants. Le Feux de forêt, l'inondation qui sont des particularités de notre département mais qui génèrent énormément d'intervention et un savoir-faire, une expertise qu'on se doit de mieux appréhender et surtout de développer, de communiquer à l'extérieur. Aujourd'hui on est sur un régime qui est un régime de nice. C'est à dire que moi je suis en servisseur, c'est à dire que je suis officier de sapeur-pompier professionnel, je gère un service et derrière j'ai une activité opérationnelle. Cette activité opérationnelle elle est, là cette semaine par exemple, je suis d'astreinte opérationnelle. Donc ça veut dire que j'ai un véhicule adapté et s'il y a une intervention de n'importe quel caractère qui intéresse les missions des sapeurs-pompiers et qui a besoin d'un niveau d'encadrement de chef de colonne, c'est le niveau que j'ai aujourd'hui, donc j'interviens sur sur demande du CODIS que vous avez visité là et il m'engage sur l'opération pour prendre l'opération et le commandement de l'opération. Voilà, donc j'ai des semaines et des gardes. Et parfois je suis de garde aussi, ici au CODIS, comme vous avez vu tout à l'heure, mon collègue qui était là en tant qu'officier CODIS. Les capitaines, chef de service, vous pouvez compter en direction, vous pouvez compter entre, alors ça commence à 2800-2900 et ça va jusqu'à 3600-3700. Ça dépend. Alors, dans la fonction publique, il y a une indemnité de base, mais il y a aussi l'ancienneté qui rentre à mis de compte puisqu'en fonction de ça, on a des échelons, il y a des échelons, on a des mieux payés. Voilà. Soyez intéressés, d'accord ? Surtout, curieux, c'est le plus important. Vous devez être aujourd'hui curieux de tout ce qui se passe. Vous êtes dans un domaine où c'est le domaine de demain. OK ? Vous avez une réelle plus-value à apporter dans toutes les strates du territoire, d'accord ? Que ce soit à l'État, que ce soit dans les collectivités. Donc voilà, je vous demande, soyez curieux et n'hésitez pas à pousser des portes et être audacieux. D'accord ?